Et aujourd'hui, l'interview de Gestion de Fortune, c'est avec Yann Loin. Yann, bonjour. Bonjour Frédéric. Yann, je le rappelle, vous êtes directeur commercial chez PICTAM France. Ça bouge pas mal chez vous, là. Il y a des départs, il y a des recrutements. Vous avez une co-gérante qui arrive sur la stratégie Atlas Titan, c'est ça ? Exactement. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment chez PICTAM, mais plutôt dans le bon sens, puisque nous recrutons des talents. Et en particulier sur la stratégie Atlas, qui est dirigée par Mathieu Fleck. On rappelle un peu ce que c'est Atlas. Atlas, c'est une stratégie long-shot, action internationale, plutôt prudente, qui est dirigée, gérée par Mathieu Fleck. Et nous avons une co-gérante, Pinar Erdouk, qui arrive dans l'équipe, qui est anciennement managing director chez Morgan Stanley, qui dirigeait la recherche sur la consommation européenne, et donc qui est un très beau profil, que nous connaissons très bien, puisque l'été, c'est le site d'analyse. Donc nous travaillons avec elle depuis une dizaine d'années. C'est important sur ce métier de travailler en bonne intelligence. Exactement, il faut que les talents s'entendent, puissent travailler confortablement ensemble. Et là, c'est le cas. Mathieu et Pinar se connaissent depuis très longtemps. Et donc, elle vient renforcer une équipe qui est déjà composée de quatre gérants analystes. Et ça va permettre aussi de déployer la stratégie Atlas-Titan sur le marché français. Atlas, on l'a dit, c'est du long-shot international. Et Titan, j'imagine que ça s'intéresse aux plus grosses capitalisations mondiales. Pas du tout, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même stratégie, mais avec un levier de deux. Donc deux fois plus d'expo, deux fois plus de volatilité, deux fois plus de performance, deux fois plus de drawdown aussi, dans les moments plus compliqués. Mais la stratégie est plus à même de répondre à ce contexte de hausse des taux, et notamment la hausse du taux sans risque. Atlas, avec une volatilité de 2,5%, 3,5%, avait un petit peu plus de mal, après la forte hausse des taux, à répondre en matière de performance. Alors, une arrivée sur la stratégie Atlas-Titan, et en même temps, un départ, il y a Frédéric Cronin, votre économiste, qui incarnait un peu la figure de la sagesse helvétique sur la place de Paris, qui évangélisait régulièrement pour donner ses vues de marché. Il s'en va ? Bah oui, Frédéric, qui était l'image de piqueté, au travers des médias, qui troque son micro pour le pinceau, puisque Frédéric va se consacrer à sa passion, qui est la peinture. Donc, il abandonne le monde de la gestion d'actifs pour rejoindre celui de la peinture, et donc Frédéric change de... Alors, ça va faire un manque, oui, parce que Frédéric était chez nous depuis une quinzaine d'années, un petit peu comme toute l'équipe de piqueté en France. On a cette particularité-là d'avoir des profils qui restent longtemps dans la maison. Mais Frédéric va être remplacé par une personne plus jeune, très compétente. On peut donner le nom ou pas encore ? Pas encore, malheureusement, mais je pense que c'est quelqu'un qui satisfera aussi beaucoup les investisseurs et ceux qui ont l'habitude d'écouter Frédéric. Quand vous préparez cette interview, vous me disiez aussi des recrutements au niveau commercial ? Oui, j'étoffe un petit peu l'équipe qui est en charge de la distribution auprès des conseillers en gestion de patrimoine. J'ai développé ce marché-là il y a maintenant cinq ans. Alexandre Vicaram a rejoint il y a un petit peu plus d'un an, et nous avons acté un nouveau recrutement. Alors toujours sous la forme d'une formation, puisque chaque fois que nous engageons un nouveau diplômé chez Piqueté, nous l'engageons sous la forme d'un graduate, c'est-à-dire qu'il va passer un an et demi dans les bureaux Piqueté, un petit peu partout en Europe. Donc c'est une ressource que vous n'avez pas tout de suite ? C'est une ressource que j'aurai en 2025, mais qui va être formée progressivement par Piqueté, donc en Italie, à Londres, en Suisse bien sûr, à Genève. Et puis il va faire son parcours dans les différentes équipes de gestion, ISR, marketing, RFP également, pour s'imprégner de la culture Piqueté et arriver complètement formée. C'est-à-dire qu'après, la personne connaît la maison, connaît les produits ? Elle connaît la maison, elle connaît les produits, elle s'est imprégnée de la culture aussi, qui est très importante chez Piqueté. Et puis elle est engagée dans un processus long, puisque chez Piqueté, nous investissons sur des talents et nous n'essayons pas seulement de faire des coûts à court terme. Ah oui, ça c'est vraiment une stratégie de long terme, parce que prendre quelqu'un et le former pendant plus d'un an... C'est un vrai investissement, mais on construit aussi ces talents-là, et généralement on crée aussi une certaine fidélité qui est particulièrement intéressante chez Piqueté. Et puis je crois qu'il y a chez Piqueté une stratégie, un peu d'actualité, qui est le Clean Energy Transition. Oui, exactement. C'est un peu dans le fond de l'air, la transition énergétique. Alors la transition énergétique, c'est complètement dans l'air du temps. C'est vrai que nous avons beaucoup de nouvelles qui inondent les médias chaque jour. Alors la dernière en date, c'est certainement la découverte d'un gisement d'hydrogène que l'on qualifie de natif, naturel, en Moselle, qui ouvre des perspectives intéressantes, parce qu'on aurait peut-être sous nos pieds assez d'hydrogène pour répondre à 50% des besoins mondiaux actuels. Mais en tout cas, ce qui est certain, alors pour l'instant on ne travaille pas sur le secteur de l'hydrogène, non, donc Clean Energy, on estime que c'est encore trop tôt, que c'est une technologie qui est encore trop immature, qui est très polluante, pour ce qui concerne la majorité des dangers de produits. Oui, des collatéraux, quoi. Mais en revanche, ça valide le fait que la stratégie est encore pleine de potentiel. On découvre de nouvelles histoires, on a des technologies qui émergent chaque jour, et certainement aussi des économies coût d'échelle à prévoir dans beaucoup de secteurs d'activité. Alors on parle beaucoup des semi-conducteurs actuellement, mais aussi d'autres... Sur ces stratégies de transition énergétique, on est structurellement... Le marché, il est mondial ? Le jeu des gérants, c'est pas régional ? Non, le marché est mondial, c'est un thème qui est multisectoriel, qui est international, qui est multidisciplinaire aussi, et c'est vrai que ce soit à la fois sur la mobilité électrique, sur la production d'énergie renouvelable, sur l'efficience énergétique, on estime être à l'aune de beaucoup de grandes découvertes, et en tout cas, on estime qu'il y a un potentiel qui est encore très important sur ces stratégies-là. Ok, c'est très clair. Yann Loin, merci d'avoir été avec nous, puis on vous souhaite succès dans vos recrutements et vos développements. Merci beaucoup, à très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.